C'est une chambre de décontamination, on dirait bien. Même pas, étrange. Il est tellement balèze Chris Redfield. Pourrais-je trouver un crochet par là ? Non, des munitions, trop bien. Il y a une poupée de Mia et d'Evelyne encore, c'est marrant. Il y a une photo roulant d'ailleurs. C'est exactement ça. La photo qu'on avait trouvé, je ne sais plus trop où, je crois au sous-sol de la maison de Baker. De la vieille maison. Rapport sur E001 juillet 2016. 22 juillet 2016 donc. Rapport sur Evelyne. Etat de santé bon, état mental bon. Sécrétion de mutamissette normale. Note. Aucun changement significatif. Elle passe son temps à jouer à la poupée. Elle a transformé deux gars en micomorphes aujourd'hui. 12 août. Etat de santé tout fatigue. Légèrement stressé. Sécrétion de mutamissette plus que d'habitude. Après avoir joué la balle avec papa, elle a commencé à se plaindre d'être fatiguée. Elle a changé un gars en micomorphes colosse. 26 août. Etat de santé mauvais. Etat mental stressé. Sécrétion de mutamissette élevée. Note. Vieillissement prématuré. Elle vieillit tout d'un coup. Elle a perdu du poids. Ses cheveux commencent à tomber. La totale. Plus elle crie et plus elle vomit. Le sous-sol est salement contaminé. Aucune cause apparente à ce vieillissement. Je vais demander plus d'instructions. 9 septembre. Etat de santé faible mais stable. Déprimée incohérente. Sécrétion de mutamissette stable. Le vieillissement a ralenti et semble plutôt stable. La compagnie nous a envoyé de la nécrotoxine E. Nous avons pour ordre de l'utiliser si elle devient hors de contrôle. Et moi qui pensais être bizarre. Intéressant. Et attendez c'est pas les mêmes étages. Putain. Ah putain de culé. Je le savais. Je le savais. Oh mais je le vois pas putain. Je le savais qu'il allait bouger mais pas comme ça. Oh. Salopards va. Des munitions. Grenades. Et bien on dirait bien que c'est pas fini encore. Vu que tout ce que je récupère. Je m'en ai bien trouvé un crochet putain. J'entends Lucas fredonner là. J'ai l'impression. Du coup s'il est par là. J'ai pas envie d'y aller tout de suite. J'ai bien l'impression d'en avoir entendu fredonner. Je sais pas si vous l'avez entendu. Moi ce qui serait susceptible de m'intéresser c'est cette escalier là du coup. Qui mène pas du tout au même endroit. Ah bah c'est vrai de l'autre côté. Très bien. Parfait. Comme ça c'est réglé. Il n'y a plus qu'à revenir. Ouais j'ai regardé tout ça. Attendez c'est quoi ça ? 5 minutes après l'administration et l'omissement. J'ai regardé tout ça. Qui venait peut-être ? Non. 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 Oh putain. Ah je vois que dalle. C'est quoi par là ? Je pense que c'est par là qu'il va falloir se barrer. Attendez ça sert à quoi ça ? Salut bonhomme. D'accord c'était verrouillé je pense. Envoyer le jeudi 20 juillet 2017 à 10h22. J'ai eu un petit imprévu mais ça y est l'affaire est réglée. Je vais envoyer les données de sérieux maintenant. Ça ne devrait pas prendre longtemps. Une fois que tout sera transféré je me tire. Il n'a pas eu le temps. Dernier coffre. Petit crochet. Ah bah c'est d'accord c'est ce qui mène à ce côté là. Acheteur pour les données de trouvés. Prêt pour le transfert des données. Ah ah ils allaient vendre les données de la série. C'est quoi ça ? J'ai tué tous les chercheurs des connections. Ils avaient tendance à mettre leur nez là où il ne faut pas dès que j'avais le dos tourné. Est-ce qu'ils pensaient vraiment à me la faire à l'envers ? Bah j'imagine qu'ils n'aimaient pas être sous mes ordres. Bref je les ai foutus en cage avec quelques mycomorphes. Ils se sont chiés dessus et m'ont supplié de les épargner. J'espère juste que je vais être capable de garder mon sérieux quand je devrais rapporter leurs morts accidentelles. C'est sûrement le bon moment pour couper les ponts avec les connections. Je suis le seul à pouvoir vraiment profiter de la moisissure d'Evelyne. D'accord donc ok il a vraiment essayé de doubler l'organisation. Enfin quelque part ou alors il était juste complètement taré. Bien. Alors on va faire la petite sauvegarde. On va aller. On va retourner en bas. Putain de sale. Putain heureusement il est vide. Je pense que là c'est la bonne. Ah un autre. Je pense que c'est la bonne. J'ai l'air. Je suis vraiment là toi, la bonne. Je pourrai s'enclare. Je peux pas m'aider. Ok, cette connerie est vide, il y a quoi là ? Oh la la, ça va bourriner je sens. Oh ouais, ça va bourriner. Oh putain c'est vrai j'ai pas... Nous avons vos e-mails, nous savons que vous avez des infos à quelqu'un. Ce n'est pas votre business, Chris. Il y a beaucoup de gens qui veulent savoir qu'il y a un petit A.V. Il y a beaucoup de gens. Vos amis, les connexions, ne connaissent pas ça ? Ils ne font pas moi comme le genre d'intrigueux. C'est mon business. Tu m'as pas peur de ça. Tu vas avoir vos mains full. Putain casserole. Putain de merde, il va se transformer. Ah putain. Sérieusement. Like I haven't been since we got here. Pfff. Oh god. The hell is that ? Oh my fucking god. Ouh il fait mal, je pense qu'il va faire mal. J'ai pas peur de ça. 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 Sous-titrage ST' 501 Je le savais... Faut que je me tire de là... Vite, 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 vite... Oh merde, mais putain il me fait hyper mal ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Putain mais... J'arrive jamais à esquiver le deuxième coup ! Oh, c'est pas possible ça ! Je vais arriver ou quoi ? Mais non, putain ! C'est super chaud au clavier quand même tout ça ! Ah putain mais... J'y crois pas ! J'ai plus rien à la barre d'un... Je vais dans le caca je crois... Oh ! J'aurais dû aller... Programmerod là... Bon là on court... Ok là je comprends... Je comprends ce qu'il faut faire... Ok 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 ok... Où est-ce qu'il est ? Je ne sais pas où il est... Je ne sais pas où il est... Je sais bien mec... Je sais bien mec... C'est quoi ? Ok ok ok... Très bien... Ouah ! Ça je ne savais pas que ça... Oh putain... Alors ce qu'il dit Lucas est en danger... Il est encore plus agressif... Attacker le temps que possible... parce que son point de faible est à découvert. Merci, j'ai remarqué. Quoi ? Oh mais non ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah, il est déjà en train de changer ! Bah c'est rapide ! C'est parti ! Bon ! On y arrive, on y arrive, on y arrive ! Merde ! Il ne craint rien ! C'est parti ! C'est parti ! On va arriver ! Je ne sais pas ce que je voulais faire mais... Oh ! Oh ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il va falloir que... On va y arriver, on va y arriver ! J'est parti ! J'ai eu ! J'ai eu ! J'ai eu ! J'ai eu ! Ah, enfin... Chris, le transfert de données est presque complet ! Quoi ? Facilité est clé. Même les nouveaux breeds ont été neutralisés. Alors, je vais partir de là. Perimeter wall est en train d'opération. Bien. Est-ce que nous avons fait un bon ici ? Pas pour eux, malheureusement. Mais le molde est contenu. Hopefully, ils sont les derniers victimes. Hopefully. Chris, il y a un appel pour vous. Vous devriez prendre le camp de retour. Ok. Je suis en route. Bon. Eh ben... Ok. Putain, il y a un fichier que je n'ai pas lu. Attac pari, une. Je vais parier plus que ça. Après, il y avait deux pièces en plus. Il me manque un fichier. Ouais, ok. Bon. Ben... Mode de difficulté professionnelle. Héhéhéhéhé. C'est quoi ça ? Tor, ça meurt ? Viseur B ? Ouh. J'ai les petits bonus. Ben, je vais pouvoir le refaire alors du coup. Avec les bonus. Bon. Ben, je suis un petit peu... Je suis un petit peu déçu quand même. Enfin, c'était bien sympa. C'était bien sympa comme petit DLC. Le gameplay change un peu. C'est un peu plus en réaction. On retrouve un petit peu les... Comment dire ? Merde. Les répliques. On va dire les punchlines de Chris. Qui a tellement l'habitude d'être embarqué dans ce genre de conneries. Il n'en a plus rien à foutre. Il y va. Il désingue du zombie, du e-commerce, du ce que vous voulez. Il n'en a plus rien à foutre. Il se fait suffisamment de job. C'est normal quoi. En gros, il n'y a plus de... C'est la normalité pour lui en quelque sorte. Là où Ethan était vraiment... Embarqué dans une aventure qu'il le dépassait. Malgré quelques répliques qui étaient un petit peu étranges. Un peu... Un peu punchline aussi. Là, on sent bien qu'on est dans le gameplay de Chris quoi. Avec un coup de poing absolument dévastateur. C'est un peu abusé d'ailleurs. C'est vraiment sympa qu'on ait des... Des nouveaux types d'ennemis qui... Qui faillent détruire avec des munitions spéciales. Notamment l'espèce de gros... De gros gros là. Gros boss là. Qui était plutôt sympa. Sinon par ça, voilà. Il n'était pas... Il disait que le jeu était plus difficile que Resident Evil de base. Je n'ai pas trouvé. Très honnêtement, je n'ai pas trouvé qu'il était plus difficile. Il a l'air plus difficile parce qu'il y a plus de monstres. Voilà. Mais à part ça... Voilà. Franchement, c'est pas... Pas ouf ouf. Et là où ça change un petit peu, c'est que pour soigner... Alors je n'ai pas essayé. Si sur... En appuyant sur ALT. Enfin comme je... Là où c'est là où j'avais configuré la touche de soin rapide. C'est là que... C'est comme ça que je pourrais me soigner dans Resident Evil 7. Mais là, je n'ai pas essayé là-dessus. J'ai... Systématiquement, j'allais dans l'armentaire. Parce que j'ai vu que le soin ressemblait comme les stéroïdes... A deux gouttes d'eau comme des stéroïdes mais en verre. Et que du coup, je pensais qu'il fallait les utiliser comme des stéroïdes. Mais je n'ai pas essayé les soins automatiques. Si ça se trouve, ça marche. Et quoi qu'il en soit, ça ne m'a pas posé tant de problèmes que ça. Il y a eu une ou deux fois où j'ai un peu galéré à me soigner. Quand il le fallait. Et à part ça, voilà. Non, le jeu était très sympa d'un point de vue gameplay. La mine était moins chiante que dans Resident Evil 7 de base. Et je comprends du coup un peu pourquoi la mine était chiante au final dans Resident Evil 7. Peut-être parce qu'ils ont gardé une partie du niveau pour le DLC. Donc voilà, le DLC était vraiment sympa. Les ennemis sont... Les nouveaux ennemis sont cools. Mais voilà, le DLC, il est sympa. Mais il n'est pas exceptionnel, clairement pas. Niveau scénario, ça fait du bien qu'on apprend plus sur ce que c'est que du coup, cette espèce de Neo Umbrella. Qui est effectivement en fait une espèce de... Ça a l'air d'être des anciens d'Umbrella en fait. Des anciens parce que je pense qu'il devait y avoir des distinctions au niveau d'Umbrella. Tout le monde n'était pas sur le même pied d'égalité et tout le monde n'était pas du même avis. Donc on dirait bien que c'est un petit peu des cendres, des anciens membres en fait d'Umbrella. Qui ont reformé, on va dire, la compagnie. Mais plutôt que d'en faire une compagnie pharmaceutique, ils ont fait une compagnie militaire privée. Voilà. Un peu comme le bien essayé au final. Donc voilà, je suis un petit peu déçu quand même de sonner Umbrella. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus complexe au final. Donc ça m'a surpris un petit peu de la manière dont ils ont dévoilé la chose au final assez rapidement. Et par contre on a une nouvelle entreprise méchante qu'est les Connections du coup. qui sont une compagnie qui a l'air de développer des armes bactériologiques. Un peu comme le faisait Umbrella un peu avant quoi. Qui est en fait la nouvelle Umbrella au final. La nouvelle Umbrella Corp. Et qui veut vendre ses armes à des vilains pas beaux. Donc on ne sait toujours pas qui se cache derrière cette entreprise. Notamment on ne sait pas à qui Lucas communiquait. Et on sait juste que du coup Mia travaillait pour les Connections. Et comme Mia est encore en vie. En tout cas si on prend la bonne fin. Il est possible que l'entreprise cherche à la retrouver. Et cherche à retrouver Ethan. Malgré le fait qu'ils sont en sécurité. Donc je pense que. On arrive clairement sur un nouveau pan. De la saga Resident Evil. Et c'est vraiment pas plus mal. Parce que ça permet un petit peu de laisser de côté. Toute la. Sans pour autant la renier. Ça permet de laisser un peu de côté toute la saga. Ce qui est pas plus mal. Parce que moi je commence à plus rien y comprendre du tout. D'autant plus que j'ai pas fait le 6. Qui m'a un peu. Enfin j'ai pas fait. Je l'ai commencé mais je l'ai jamais fini. Ce qui m'a vraiment saoulé. Donc ça fait du bien. De repartir un petit peu sur. De nouvelles bases. Et d'étendre un petit peu cet univers. A d'autres choses. Mais ça permet aussi surtout. D'éviter de faire peur un peu. Aux nouveaux venus. Aux nouvelles personnes. Qui aimeraient se mettre à Resident Evil. Et qui biteront rien à l'histoire. Parce que. Parce que tout est une continuité. Donc là tout est une continuité. Effectivement. Même si le lien est encore assez ténu. Je pense que. Ça fera que se renforcer. Au fur et à mesure des épisodes. Sans pour autant. Rerentrer dans le. Dans la saga. Telle qu'elle était avant. Je pense qu'on restera toujours. Un petit peu à côté. C'est vraiment pas mal. Parce que. Après. Il y a encore des trucs à dire. Sur l'ancienne saga. Je pense. Notamment. Comment se terminait Resident Evil Revelations 2. Il y avait quand même. Des beaucoup. Enfin. Il y a carrément. Un bout de l'histoire. Qui est arrivé. Laissé en suspens. Moi je sais qu'il m'avait pas mal déçu. Parce qu'il laissait vraiment. Un truc en suspens quoi. Enfin. La fin m'avait déçu. On sentait clairement. Qu'il y avait une suite. Et. Je sais pas vraiment pas. Comment ils vont se démerder. Pour raccrocher. On va dire. Ce qui se passait dans Revelations. Et ce qui se passe dans Resident Evil 7. Est-ce que ça va faire deux trucs séparés. Est-ce qu'il y a une des deux histoires. Qui va se terminer. Est-ce que les deux. Vont finir par se rejoindre. Je sais pas. Donc voilà. Ce Not A Hero. C'était ma foi. Sympathique. Sans être exceptionnel. Pour un DLC gratuit. Il est tout à fait honorable. Il y a pas mal de contenu. Je trouve. Même si ça dure que deux heures. C'est pas mal. Pour un DLC gratuit. Apparemment. End Of The Way. Est un peu décevant. Pour un contenu payant. Donc. D'ailleurs. End Of The Way. Se passe normalement. Après. Je crois. Donc. On saura un petit peu. Comment se termine. Réellement. L'histoire de la famille Baker. En tout cas. Donc voilà. Écoutez. Merci d'avoir regardé. Ce Not A Hero. J'ai qu'une envie. C'est de le refaire. Un mode difficile. Pour tout débloquer. Ça se trouve. Ça va être encore. Assez atroce. Si c'est comme le. Comme le. Horizon Evil 7. De base. Ou. Horizon Evil 7. De base. Le mode professionnel. Le mode. Enfin. Il est dégueulasse. Dans la mesure. On se fait buter. En deux coups. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est impressionnant. La vitesse. À laquelle on se fait buter. Donc. Ouais. Moi je vais le refaire. Et puis. Faut écouter. Merci d'avoir regardé. Ces vidéos. Sur Not A Hero. Et je vous donne. Rendez-vous. Très bientôt. Pour le dernier DLC. Dresden Evil 7. End of Zoé. Et d'ici là. Portez vous bien. Allez salut. A bientôt.